Coucou c'est Rova avant que la vidéo commence je voulais m'excuser pour la qualité du son de la vidéo qui a été tournée lors de la FBL de 2019 donc dans un brouhaha constant je vous passe un petit extrait de son de ce à quoi ressemblait le son des vidéos j'ai fait temporairement j'ai pas encore fait de la suite officielle mais temporairement j'ai fait un fil avec du coup plein de changements voilà donc c'est à partir de ça que j'ai dû travailler pour faire cette vidéo je remercie énormément d'Ozerta pour m'avoir aidé un petit peu à rendre le son un petit peu plus audible et écoutable voilà en tout cas moi je voulais surtout poster cette vidéo parce que j'ai passé du bon temps avec ces personnes là les interviewer etc c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément plus donc voilà je voulais quand même poster les vidéos excusez moi pour le son profitez bien restez chez vous roux coucou c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est actuellement à la FBL il est le 31 octobre il me semble bien oui je crois voilà oui Halloween c'est l'Halloween ce soir et aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer des furies et je vais interdiver des furies que vous connaissez peut-être des furies que vous connaissez certainement pas et on va commencer tout de suite avec Eichelay oui alors vous connaissez peut-être Eichelay elle a également une chaîne youtube dont je vais vous mettre le lien en description de ce que j'ai pu voir tu fais surtout des vidéos de convention quelques vidéos de danse aussi oui quelques fois et des vidéos de tutoriels aussi d'accord par contre des vidéos tutoriels je ne me souviens pas qu'est ce que tu fais comme type de vidéo tutoriel des fursuits de queue par exemple pour faire une queue ouais pour les patounes d'accord il y a plusieurs fursuits de vidéo fursuit making de tête aussi entre autres c'est des tutos pour aider à fabriquer une fursuit toi même oui entre autres ouais c'est pas mal et c'est expliqué en français oui je mets des petits titres et tout pour aider les gens à savoir bah pour qu'ils sachent quand même parce que c'est dur de faire une fursuit je suis bien d'accord il y a pas beaucoup de sursuite donc c'est quelque chose de plutôt pas mal ah oui et de ce que je connais du moins du milieu youtube français sur y est une sorte que tu es la seule à faire des tutos pour faire des fursuit depuis quand est ce que tu te considères fury bah je me considère fury depuis que j'ai vu le par le délire la communauté tout ça parce que j'ai tout de suite accroché à la communauté qu'est-ce qui plaise dans le dans le fandom du coup la création parce qu'il y a beaucoup de création les gens et ils on est tous sympa entre nous je vois que tu fais beaucoup de sursuite en fait niveau création tu en fais beaucoup oui c'est pour ça j'adore la création du coup on a pu voir que tu as fait tout plein de fursuit donc j'aimerais savoir quels sont les deux trois personnages qui sont les plus importants pour toi est-ce que tu peux nous les présenter alors pour moi les deux trois plus importants j'en ai trois on va dire la première c'est mishki ma fursona la salle unique oui donc c'est une chienne louvre avec un petit peu de shiba inu d'accord dans les sushis on t'a fait un point commun ensuite en deuxième il ya bahki ouais bahki c'est un petit rennes tout jaune et qui adore danser s'éclater tout ça et le dernier échelé échelé un dragon bas tout rouge tout rouge et jaune qui est un petit peu timide et lui j'ai voulu le faire un petit peu plus animal enfin plus je sais pas comment dire pas trop anthropomorphisme un genre plus sauvage voilà on va dire plus sauvage comment est-ce que tu te vois évoluer dans le fond d'homme dans les années à venir je pense pas que ce sera possible aujourd'hui mais j'aimerais organiser une furmite vers chez moi enfin vers ma ville au havre en normandie sinon après va continuer à m'améliorer dans les fursuit parce que je suis pas encore je suis encore loin de pas de la perfection non plus je suis encore loin d'un bon résultat ouais et aussi m'améliorer en dessin c'est pas encore tout à fait mon style que je recherche encore j'ai encore besoin de me perfectionner dans tout ça du coup c'est encore en cours de du coup te perfectionner dans un petit peu tout en fait oui j'aimerais bien et du coup au final tu préférerais plutôt être considéré comme une sursuit maker ou comme un comme une comme dessinatrice enfin qu'est ce qui te paierait le plus dessinatrice d'accord plus tard j'aimerais faire illustratrice et faire sursuit maker à côté à côté de mon travail d'accord ok et bah c'est très bien merci beaucoup d'avoir été là pour cette interview merci beaucoup oui de rien j'espère te revoir en tout cas j'aime beaucoup ce que tu fais sur youtube je suis tout le temps merci et puis on va passer du coup au prochain merci encore d'avoir été là au prochain et nous accueillons notre deuxième invité xeno donc xeno si vous ne le connaissez pas c'est un artiste surtout fursuiteur également je vais mettre une petite photo que ça sursuit du coup bonjour xeno merci d'être là je suis là parce que j'ai envie de te poser des questions et que les gens te découvrent un peu s'ils te connaissent pas du coup tu es artiste donc comment tu décrirais ton style de dessin moi je suis fan en fait d'un style qui est ce que j'appelle giga rien ouais si tu pars sur quelque chose qui ressemble à alien ou de la science fiction ouais après en termes de rendu je suis dans le fury j'essaye plusieurs pattes s'il y a du setting et du painting mais moi en fait ce que les gens connaissent de moi c'est que je joue beaucoup avec l'horreur et la science fiction d'accord là c'est vrai que je vois beaucoup de comment dire de choses un peu c'est un peu quoi j'allais dire gluante un peu avec les filles et c'est tout ce qui est par rapport à 20 vénoms darkness c'est des comics que j'ai connu enfant ça te vient de là ouais qui m'ont vraiment accompagné de toute mon enfance et petit à petit en fait avec l'amour de la science fiction avec alien ouais tout à l'heure j'avais eu envie de explorer cet univers là et de créer un monde un petit peu horrifique tout en mettant cette basse furie j'aime bien d'accord donc le dessin tu as commencé ça assez tôt j'ai commencé et étrangement non non ça fait six ans que je dessine ouais donc je suis en autodidacte complet d'accord et j'ai commencé du jour au lendemain d'accord comme ça sur un coup de tête sur un coup de tête je me souviendrai très bien c'était le jour des 20 ans le jour des 20 ans je me lève je me dis tiens si j'apprenais à dessiner j'ai été m'acheter une tablette graphique et j'ai commencé comme ça c'est une bonne chose tablette graphique directement ouais c'est mon gros point faible c'est autant tradi je peux faire des croquis d'observation genre je vais me poser j'aurai ça c'est beau je vais le reprendre tout ça mais j'aurai jamais la même qualité si je suis en digital que je suis en tradi alors aujourd'hui je sais que tu es à la dealer's den donc dans le groupe d'artistes qui a proposé des commissions au furie tu m'as dit à l'instant que les le le tradi c'est un peu difficile pour toi donc comment tu vas t'y prendre là-bas est ce que c'est ton but c'est que mon projet c'est que mon projet à la dealer's den c'est déjà moi on va voir ouais c'est j'ai déjà la chance d'être sur le combook et d'avoir fait le flyer arrêter en première page ça c'est le voilà c'est j'y crois pas encore un même mot quand je vois je suis comme ça et là moi c'est malgré que ça fait six ans alors j'ai quand même une petite communauté qui me suit j'ai des prix entre les bs il n'y a pas de problème j'ai un petit pas le fandom qui commence à me suivre et à me faire vivre parce que je fais du travail c'est quand même ma première fois c'est ma première prévention c'est pas la fois que je vois le public c'est pas la fois que je vais avoir les clients en face et ça sera pas interposé par mail par ordinateur et sinon je vais rester fidèle à moi même tout simplement c'est que je ne fais pas de tradis les gens s'ils veulent vers moi je vais leur faire des peintures mais en digital d'accord et après il y a des goodies pour soutenir mon univers il y a des peluches des cadres ça c'est au plaisir des gens s'ils veulent vraiment soutenir ma patte mais si c'est vraiment mes dessins qui les intéressent c'est possible d'accord d'habitude ok alors maintenant j'ai envie que tu me parle de cette fameuse histoire de censure ah non ça c'est une lapriche dis moi comment ça pour moi c'est devenu le même de caractérisant ah non mais la censure la censure parlement c'est ce qui s'explique quand je dois dessiner des choses qui sont un peu plus horrifique ou un peu plus adulte comme du nu ou autre quand tu es sur des pages facebook twitter ou autre vaut mieux censurer pour essayer de toucher un public plus large il y en a plein qui disent que je ne devrais pas censurer et je devrais vraiment mettre mes dessins bruts et ceux qui n'aiment pas ils ne regardent pas censurer je pense que c'est une bonne chose pour les raisons de fabillé moi en tout cas sur facebook je censure parce que je sais que j'ai tout âge qui me s'offre sur ma page et c'est juste une fois en fait j'avais mis mon furceau qui louche j'avais fait un prix un dessin et surtout ce qui est les tétons ou les parties génitales ou autre je mets le visage de ma mascotte en train de faire ça en train de moucher une fois j'ai fait cette photo en vrai ouais j'ai fait exactement la même en train de moucher genre comme ça voilà magnifique et je l'ai mis sur mes dessins ça a cartonné ça a cartonné depuis tout le monde me demande cette censure et pour te dire là à la dealer's den on m'a précommandé des badges avec cette censure j'ai entendu dire qu'on avait fait que 20 oui mais ils vont partir mais oui j'en ai fait que 20 parce que de base c'était des prix commandes je m'attendais pas à ce que tout le monde me saute dessus pour avoir un badge comment tu te sens par rapport à cette dealer's den qui va ouvrir demain un peu stressé impatient ultra stressé tu as le bon stress ouais j'ai le bon stress où je suis content je rencontre des gens bien bien sûr il y a des gens qui aiment mon travail qui viennent me revoir tout ça c'est évidemment c'est adorable donc là je me dis je suis impatient tout ça mais il y a tellement d'artistes autour de moi qui ont un niveau de ouf que j'adore je peux rencontrer des artistes que j'admire et que je n'ai pas encore jamais vu me dire que je suis à côté d'eux tu sais pas que tu te rabaisses mais tu es en mode d'or putain je fais de la merde tu sais ça va pas plaire ou peut-être que je suis en dessous tout ça je sais pas mais je pense que d'ici demain quand j'aurai vu comment se passe cette dealer's den le deuxième jour je vais être beaucoup plus détendu et beaucoup plus relax justement comment tu te vois aujourd'hui évoluer dans les années qui viennent dans le fury dans le fury moi concrètement mon vrai but mon vrai but ce n'est plus de vivre de commission ce serait de faire une bande dessinée faire un webcomique que ce soit autoproduit ou par producteur mais ça chez trois patrons mon but à moi c'est ça en fait c'est de m'envoler avec mon univers plutôt que de faire des commandes pour les clients d'accord ok très bien qu'est ce que tu donnerais comme premier conseil à quelqu'un qui va commencer du dessin comme toi tu as fait il y a six ans tu t'es lancé dans ta manière d'évoluer les étapes par laquelle tu es passé quelles seraient les deux trois conseils que tu donnerais rapidement alors les personnes qui n'ont pas encore un vrai niveau pour faire comme toi des commandes etc ne pas avoir peur de commencer clairement moi c'est du jour au lendemain je n'ai aucun cours je n'avais absolument pas dessiné on n'est pas dessiné dans la famille rien du tout j'ai commencé au pif faut pas avoir peur de se lancer genre faire des live twitch si on y a accès présenter son travail moi j'ai commencé comme ça il y a six ans on peut aller sur ma page revoir ce que je faisais tout au début où tu y vas et tu revois des trucs en noir et blanc mes dessins où l'anatomie elle est horrible on dirait du jojo mal fait c'est ça mais petit à petit les gens ils ont vu mon style débutant ils se sont attachés à mon personnage ils se sont attachés à moi donc après il y a un côté comme à avoir mais si tu as un univers et que tu as envie de te lancer il ne faut pas avoir peur des défauts il ne faut pas avoir peur de dire les gens de toute façon ils sont trop bons ils font des études je ne fais jamais y arriver non c'est tu le fais après faut pas avoir peur que le dessin lui ça demande énormément de temps du sacrifice pour avoir quelque chose de propre il faut y passer du temps c'est bah pas forcément parce qu'après tu peux le faire tu as des gens qui sont extrêmement doués par exemple dans ce qu'ils pentent et qui rendent mieux que si tu fais un séchatting je pense à Amlives elle dessine très vite il me semble bah moi je peux citer une artiste que j'aime énormément c'est Dragibus ah oui c'est vrai qu'elle est impressionnante qui est une Gatling en termes de cadence moi j'ai réussi à la rencontrer et elle m'a dessiné comme ça elle va à une vitesse je ne fais pas ça encore quelques dessins de Dragibus maintenant tout plein tout plein tout plein et bah ça m'a l'air pas mal bah écoute merci beaucoup d'avoir été là c'est très intéressant moi il n'y a pas de soucis et on se voit à la Dealer's Den oui je viendrai à la Dealer's Den bien sûr je vais filmer des choses là-bas pour mon vlog également et bah écoute il y a encore tout plein de gens interviewés derrière toi et j'espère qu'on aura des histoires tout aussi intéressantes que la tienne et bah bon courage écoute très bonne convention salut les gens à toi aussi à la prochaine et nous accueillons notre troisième invité Axisère bonjour alors Axisère je t'ai fait venir parce que selon moi tu vois une histoire assez intéressante à nous raconter c'est l'histoire de cette chose ouais Varta voilà Varta mais c'est le gagnant de la fursuit de l'année dernière donc c'était un lion c'était très bien choisi comme espèce à l'époque voilà et du coup tu l'as gagné tu l'as gagné qu'est-ce que t'en as pensé sur le moment qu'est-ce qui t'es arrivé qu'est-ce qui s'est passé par ta tête sur le moment en vrai je m'attendais pas à la gagner donc comme personne à peu près personne enfin tout le monde ne s'attendait pas mais du coup quand j'ai eu le numéro en vrai j'étais stressé quand même parce que bon c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont déçus et là il y a une sensation quand même assez agréable de gagner quelque chose ouais c'est pas rien quoi ah bah quand même c'est quelque chose que j'aime hein moi ce qui m'intéresse surtout c'est du coup on t'a donné un furzona on t'a donné une fursuit comme ça d'un coup tu t'y attendais pas tu te retrouves avec un perso avec un costume etc ouais comment a évolué ta relation avec ce personnage que t'as littéralement jeté dessus si tu veux je l'ai gagné à un moment où j'avais besoin en fait de renouveler plus ou moins mon personnage d'accord j'ai un personnage à la base qui est un loup gris avec un violet voilà donc il était pas particulier rien de vraiment particulier et à ce moment là il ne me plaisait pas plus voilà j'essayais de renouveler de trouver quelque chose pour que j'ai de l'inspiration avec ce personnage d'accord à ce moment là j'en avais pas énormément donc forcément j'ai essayé de trouver et c'est à ce moment là où j'ai eu Varta en fait d'accord et donc c'est un peu tombé comme une solution facile mais à la fois qui me plaisait voilà une autre question toute simple Axis Air a été ton premier furzona oui j'ai commencé avec Axis Air ouais tu l'as créé quand tu es arrivé dans le fandom ou il a été créé après ton arrivée alors il a été créé plus ou moins en même temps d'accord je suis arrivé dans le fandom ça fait 4-5 ans peut-être je suis d'accord et ouais à cette époque là j'avais des animaux qui avaient chacun des espèces et au début je me suis dit bah tiens pourquoi pas un loup c'est générique c'est simple mais pourquoi pas un loup ça me plaisait donc vous choisissez une espèce qui vous corresponde c'est le plus important c'est ça voilà j'ai fait un loup et puis je voulais du violet donc j'ai fait du violet comment tu te vois évoluer dans le fandom ? bah écoute moi j'aime bien principalement être en public partagé et faire des conventions etc ça ça me plaît l'aspect social du fandom chérie c'est pour ça que je fais les conventions et cette année bon voilà je suis Penops à la FBL donc j'en profite je me donne coréane pour faire fonctionner la convention avec plein d'autres il fait partie du staff maintenant ah mais c'est important c'est bien mais oui enfin tu es bénévole c'est ça ? c'est ça je suis bénévole et une toute dernière question ouais en 5-6 ans dans le fandom ouais qu'est-ce que tu dirais que le fury t'a apporté ? de l'expérience de vie en communauté même si c'est des événements courts pour moi il y a des événements qui sont longs mais j'étais plus ou moins renfermé même si j'ai pas de problème avec ça ouais j'ai pu travailler mon côté un peu social et pouvoir discuter avec des gens que je ne connais pas ça te permet d'avoir un contact un peu plus facile en général voilà exactement et puis je me suis découvert un plus ou moins une pas une passion mais une facilité à l'oral avec du coup en public en fait voilà d'accord ça je ne pouvais pas faire ça clairement je ne pouvais pas faire merci d'avoir répondu à toutes mes questions c'était génial et on va continuer cette FBL j'espère que tu t'amuseras bien lors de cette FBL-ci t'inquiète pas tout autant que la dernière bah oui bien sûr tu vas pas nous gagner la deuxième sursuite quand même je ne peux pas mon nom a été brûlé ah c'est dommage donc on va poursuivre les interviews et j'espère te revoir un petit peu plus tard dans la convention pas de soucis au prochain bonjour merci d'être là donc tu es Sonar Sonar bonjour Sonar et donc tu vas être l'une des toutes dernières personnes que je vais interviewer donc on est vraiment à la toute fin de la convention c'est la première FBL ou la deuxième ? première convention pour quoi ? t'as dit donc que tu commences assez fort hein ? t'as pas déjà fait des mythes furie auparavant ? si mais c'est vraiment pas la même ambiance c'est clairement pas pareil pour commencer l'interview j'aimerais juste que tu te présentes toi et ton personnage principal pour commencer alors mon personnage c'est Sonar qui est un énorme chien bleu donc c'est un chien bleu il a été créé il y a très peu longtemps parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans ce fandom combien de temps ? à peu près 9 mois dans ce fandom moi je fais du dessin beaucoup et je vole des soutes d'accord non on me les prête ils ne volent rien c'est pas gentil de voler bah dès que quelqu'un a deux fursuit on peut toujours remplacer et nier quelqu'un c'est ça d'un instant quelqu'un travaille et qu'il a pas le temps et que malheureusement la soute ne va d'accord en tout cas Sonar c'est toi qui l'a créé ? oui tous les personnages alors dis moi pourquoi tu as choisi cette espèce et ce design là pourquoi lui ? pourquoi comme ça ? alors disons que quand je suis encore en fandom j'ai attendu que Sonar ait un nom avant d'y entrer le design est venu avant, le nom en est beaucoup de temps arrivé et c'est juste que j'ai toujours dessiné beaucoup de personnages canins d'accord j'en avais peut-être 4 ou 5 quand j'étais plus jeune oui j'avais du fils des loups en fait parce que bon Darks a souqué sur moi c'est important oui donc je voulais me dire je vais vraiment dire autre chose parce que regardez ces mêmes personnages j'étais genre trop moi de 12 ans et c'est pas possible donc j'ai refait quelque chose je me dis bon j'aime bien quelle couleur marron bleu ça me semble pas mal j'ai fait plein d'essais j'ai peut-être dû faire 8 versions Sonar avant de trouver la bonne et après en fait il n'y a pas vraiment d'espèce particulière c'est juste un chien c'est pas une race de chien c'est un gros chien alors du coup ça fait 9 mois que tu es dans le fandom donc tu as au final commencé cette année c'est vraiment tout récent qu'est-ce que tu en penses pour le moment qu'est-ce que tu en tires qu'est-ce que ça t'a apporté en 9 mois et quel est ton avis dessus en 9 mois ça fait avancer ma thérapie ouais non c'est que c'est un fandom qui est quand même très positif de manière générale en dehors de tous les petits dramas qui est assez qui met un coup de pied au cul généralement aussi quand il y a des petits coups de mou qui est là c'est quand même très intéressant ouais et même niveau créativité niveau échange des choses c'est quand même très très actif donc c'est assez plaisant en fait d'être dedans c'est que je suis rentré un petit minement en disant ah j'ai un peu peur je suis pas d'en à l'aise je sais pas comment on fait j'ai pas envie de faire des bêtises et à chaque fois c'était grâce au furie que tu as rencontré ces gens ouais bah maintenant je me rends compte que maintenant en dehors de ma vie en tout cas professionnelle j'ai pas vraiment c'est quelques années en dehors mais j'ai beaucoup plus d'amis fur que d'amis ou de connaissances professionnelles pareil parce qu'on est bien entre nous quand même et dis moi donc là ça fait encore une fois 9 mois comment tu te vois évoluer dans le futur qu'est-ce que tu as envie de faire dans le fandom à l'avenir ah plus de dessins toujours plus de dessins ouais les stickers avant de plus finir ah les stickers c'est bien toujours la vie des stickers tu penses peut-être un jour participer à une dealers den ou quelque chose de ce genre alors peut-être un jour mais quand j'aurai plus de niveau parce que même maintenant en ayant du dealers den je trouve que je suis rendu compte c'est un avis personnel mais je trouve que je suis pas encore assez légitime pour ça parce que enfin je dessine trop digi je trouve pas assez de tradi et quand je vois en fait que tout c'est vraiment au tradi ce qui est normal on est là pour du physique entre guillemets ah tout le monde ne dessinait pas du tradi à la dealers den ouais mais il y en a une majorité je pense que c'est quand même plus intéressant quand tu rencontres l'artiste en vrai d'avoir un vrai truc pour ça qu'il n'y met pas de pixels d'accord je ne développe pas l'art digital j'adore ça c'est à ton avis qu'est-ce que tu en a pensé et surtout quels ont été pour toi les bons moments que tu as vécu à la FBL ah tout ce que j'en ai pensé c'était assez cool ouais peut-être plus d'activités un peu moins pour les fleursuites peut-être plus pour les artistes ou pour les gens endormis ça pourrait être sympa c'est vrai que beaucoup d'activités c'était pour les fleursuites ouais bon après c'est normal c'est marrant à voir aussi mais c'est vrai que forcément je me dis pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas une fleursuit ça peut être aussi un peu frustrant je pense de juste venir regarder c'est bien organisé c'est assez cool je trouve qu'on a assez de place pour faire nos vies il y a eu assez d'échanges je trouve que c'était assez sympa donc c'est globalement très bien ouais et on verra ça l'année prochaine les petits ajouts au fur et à mesure donc là on est bientôt vraiment sur la toute fin de la FBL qu'est-ce que tu penses faire durant les quelques heures qui te restent ici qu'est-ce que je vais faire j'en ai fini je vais voir ce qui se passe je vais voir les activités et on peut espérer te voir quand du coup à quelle convention l'année prochaine alors je suis à beaucoup de nids sur Paris pas de convention autre que je fure sur Paris par contre et puis sinon sur internet tout le temps toute la vie la FBL l'année prochaine ? en tout cas moi j'ai passé beaucoup de temps avec toi durant cette convention c'était super sympatoche tu m'as servi d'helper ah pardon je t'ai fait du mal j'ai des courbes à dur pardon c'est vrai que mes coups de ciné sont hyper durs voilà en conclusion on revoit pas très bon au massage et puis bah écoute j'espère te revoir à la prochaine FBL ou à une autre meet toujours là toujours présent peut-être avec une soute un jour ben peut-être peut-être faites maison ou faites par un artiste ? pas faites maison pas faites maison pas faites maison il y a déjà quelques quelques Fursuit Maker qui te plaît ou pas ? j'en ai en tête c'est tout l'économie qui manque ça viendra ça viendra faut économiser sur le temps et puis voilà bon bah écoute je te revois en 2045 et puis on verra on verra bien ta fursuit à ce moment là ça va aller suite t'inquiète pas allez bye bye et puis rentre bien un plaisir au revoir tcho tcho merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo je m'excuse encore pour le son j'ai vraiment fait de mon mieux n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram et également rejoindre le groupe telegram The Fluff avec le lien qui est en description et d'ici à la prochaine vidéo je vous dis ronron au revoir au revoir au revoir au revoir